Musique Hello Booktube, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on est le dimanche 4 juin Il est 4h de l'après-midi C'est une belle journée ensoleillée La fenêtre à côté de moi est ouverte Donc c'est possible que vous t'entendiez Un tout petit peu les oiseaux chanter Ca fait un petit peu d'air Ca fait du bruit, voilà, agréable Très, très ASMR, j'adore Et aujourd'hui C'est parti pour un nouveau vlog de lecture Et je vais vous présenter une pile De bouquins qui est à côté De moi et que j'ai Chiné dans la petite brocante De mon village Ce matin, voilà, avec mon Meilleur ami, on est allé A une brocante, on aime bien ça, avec ma soeur aussi Mais là, elle pouvait pas Et bah, ça faisait Très, très longtemps Que je n'avais pas trouvé autant de livres Dans une brocante Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 quand même Que j'ai chiné Entre, voilà, 50 centimes Et 2 euros chaque livre A peu près Sauf quelques mangas Que j'ai dû payer A peu près 3 euros Pièce Voilà Je suis très très contente Vous allez voir Je vais vous présenter ça tout de suite Alors C'est pas dans l'ordre Je les ai trouvés C'est dans l'ordre de la pile Donc vraiment Il n'y a pas de Il n'y a pas de Top De mes trouvailles Ou quoi Voilà Donc Première petite trouvaille Que je vous présente C'est Miss Dumplin De Julie Murphy Aux éditions Michel Laffont C'est un livre Dont on a entendu parler Et sur les réseaux Il y a quelques temps déjà Et qui parle Notamment de Grossophobie Voilà Donc c'est un livre Qui m'intéressait Beaucoup Et là par exemple En rouge Sur la quatrième De couverture Il est noté Il me dit Que je suis belle Je me dis Je me dis Pardon Que je suis grosse Et si j'étais Les deux En même temps Voilà Ça a l'air Très intéressant La couverture Est assez simple Je trouve Mais efficace C'est un livre Qui fait 370 pages Et voilà Il faudra que je passe Un petit coup Parce que vous voyez Il y a un petit peu Des petites traces dessus Parce qu'il est en soft touch Donc ça se salit assez vite Mais il est relativement En bon état Je suis assez contente Et voilà C'est un livre Que je me suis dit Bah pourquoi pas Ça peut être intéressant En termes de sujet Déjà Voilà Donc plutôt happy De cette trouvaille J'ai toujours Un poil De mon lapin Sur le nez Quand je filme J'en ai tout le temps En fait Toute la journée La fatigue Ensuite J'ai trouvé Un petit Manga Donc c'est Le tome 1 De Reine d'Egypte Alors franchement Il est tellement beau Et c'est un manga Qu'on m'a recommandé En fait Les illustrations Si vous allez voir Là c'est une ouverture De chapitre C'est plutôt Très joli Je trouve Il glisse vachement Le truc Voilà J'aime beaucoup 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 Les illustrations Ça a l'air Hyper bien J'avoue que je ne me suis pas penchée Plus que ça Sur le résumé Moi On m'en a vendu Voilà On m'en a vendu Les mérites Donc du coup J'avais très envie De le découvrir Et vu que là J'ai trouvé En brocante Pour pas trop cher Et bah Je suis ravie Faut dormir La nuit La vache Alors J'ai vraiment coiffé N'importe comment On s'en fiche Je vais encore Vailler Non Ensuite Prochaine Trouvaille C'est Timide De Sarah Moran Aux éditions Du coup Du livre De poche Jeunesse Alors Je ne sais pas Si vous en avez Entendu parler C'est un livre Dont Enfin voilà La promotion Elle date quand même Voilà On en a entendu parler Il y a longtemps Mais si je ne dis pas de bêtises C'est une autrice Très jeune Qui a écrit Du coup Son premier roman Sur Whatpad Je crois Ouais c'est écrit Derrière en plus Voilà Et du coup Qui a été publié Par la suite Ça a l'air Assez sympa Je baille Je baille Je baille Je baille Je baille Je crois qu'il faut Que j'aille encore Faire une autre sieste Parce que j'ai déjà Fait une sieste Bref Et du coup Ce livre Il m'intriguait Déjà parce qu'on en a Beaucoup entendu parler De par Le jeune âge De l'autrice En plus Elle s'appelle Sarah Voilà Et je ne sais pas J'avais très envie De le découvrir C'est un livre Où c'est écrit Relativement Espacé On ne va peut-être pas Trop voir Ici Avec la lumière Et il fait à peu près 450 pages Voilà J'avoue que je suis Juste très curieuse Je ne sais pas Si ça va me plaire Mais bon Je l'espère Ensuite L'illustration Du coup de Quentin Blake Apparemment Voilà Je trouve que c'est un peu Super les illustrations Pour des enfants Parce que C'est quand même Folio Junior Donc Bon J'ai lu très peu De Roaldal Et du coup Je suis assez curieuse Voilà Ça faisait longtemps Que je voulais lire celui-ci Donc C'était l'occasion Du coup De l'avoir trouvé En En brocante Je ne suis pas baillée A chaque livre Quand même Oh la vache On va aller faire dodo Après On va faire semblant De lire Avec un petit livre Et Voilà Comme ça Le meilleur dodo De ma vie Bon Prochaine Acquisition De la brocante C'est Minute papillon D'Aurélie Vallogne Et alors Je me demandais Si je ne l'avais pas déjà Et j'avoue Que je n'ai pas vérifié Alors Regardons ça Regardons ça Non 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 Mais j'en ai lu Un Mais je ne sens plus Quelle dentité Je crois que j'en ai lu Un de Aurélie Vallogne Je n'ai pas mes lunettes Je ne vois rien Bref Non mais Moi ouais Ok Bah non Je ne sais pas Je suis sûre D'en avoir lu Mais je ne le vois pas Dans la bibliothèque Alors Soit je suis vraiment Bigleuse Et je ne vois rien Soit J'ai cru Que j'en avais lu un Ou alors Je l'ai emprunté On s'en fiche En tout cas Ah mais si C'est vrai J'en avais lu un Et on me l'a prêté C'était un grand livre jaune Ah mais oui Mais il est là Oh punaise Il est tout en haut Putain Je suis vraiment Mais bigleuse quoi Il est énorme en plus Enfin bref Et du coup C'est né sous une bonne étoile Et non je ne l'ai pas lu en plus Je crois que j'en ai lu un autre Mais ce n'était pas celui-là Ouais il est temps de dormir Ouais il est temps de dormir Enfin bref Passons Cette petite pause inutile Du coup c'est Minute papillon De Aurélie Valogne Aux éditions Du livre de poche Et bon voilà Aurélie Valogne Livre Très Contemporain Un peu doudou Et tout machin C'est des petits romans Et voilà Celui-ci fait 300 pages A peu près Et ça a l'air Très sympathique J'aime beaucoup 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 La couverture Ça fait très estival Avec des petits carreaux Bleus Et les petits papillons En origami jaune Voilà C'est très 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 estival Donc je pense que je vais lire bientôt Voilà en tout cas Je suis très contente Toujours de découvrir Des petits romans Comme ça Un peu sympathiques Voilà Et ma dernière trouvaille Il s'agit Des trois premiers tomes De la faiseuse de livres Donc le fameux manga Voilà J'en ai entendu parler En plus il n'y a pas longtemps Dans une vidéo Booktube Mais je crois que c'était Pikidi Bookin Mais je ne suis pas sûre du tout J'avoue que là pour le coup Je ne suis vraiment pas sûre Ça a l'air très très bien Alors pour vous montrer Un petit peu Des planches Voilà On est sur ce genre De planches J'aime beaucoup Personnellement J'aime vraiment beaucoup En plus Bon Ça parle de livres Voilà J'ai trouvé J'ai trouvé les trois premiers tomes En occasion D'un coup Donc que demande Le peuple Vraiment Pépite Je vois le petit oiseau Là-bas Qui chante De l'autre côté Sur le toit Il est trop idiot Trop trop mimes Et alors Mon marque page Bon Ce petit book haul De Brokant Est terminé Mais j'aimerais Vous parler De ma lecture En cours Ne vous moquez pas De mon marque page Qui ne va pas du tout Avec mon livre Qui est 15 fois trop grand Pour le lire Si je le mets pas au milieu C'est à dire Qu'il y a des postes De tout ça Voilà Non mais faut que j'en prenne Un autre En plus j'en ai plein Dans ma petite boîte Là-bas Mais bref Alors il s'agit de Juste une fois Pour essayer De Elodie Garnier Aux éditions HarperCollins Poche Voilà Donc c'est une Romance FF Donc entre Deux femmes Il y a une personne Du coup Qui est Lesbienne Elodie Et Sarah Du coup Qui est une personne A priori Totalement Hétérosexuelle Et Bientôt mariée Qui a des enfants Avec son compagnon Etc Et qui Va vouloir Voilà Tenter l'expérience Avec Elodie D'une relation D'une D'une nuit D'un moment Sauf que ça ne va pas Tout à fait se passer Comme prévu Puisqu'elle Tombe relativement Amoureuse L'une de l'autre Et bah écoutez Comment ça va se finir Je ne sais pas encore J'en suis à peu près La moitié Et je suis très contente De ce livre Il n'est pas super bien noté Sur Livre Addict Il n'est pas très connu Je crois C'est un roman D'une autrice Qui est française Donc en plus Il n'y a pas De traduction Sauf erreur de ma part Mais je ne crois pas Voilà En plus j'aime bien La couverture Rose pâle Avec du bleu Enfin bon J'aime bien Quand même Ces couleurs Et voilà Pour l'instant J'aime beaucoup Ah oui C'est marqué Romand français Est-ce que ça Ouais Romand français Et très contente Du coup De cette découverte Je l'avais trouvé A Cultura Il était mis en avant Et bon voilà J'ai hâte Du coup De le terminer Peut-être Que j'essaierai De me caler Un petit moment Dans l'après-midi Mais comme vous pouvez le voir Je suis très fatiguée Et J'aimerais bien Filmer un peu Des vidéos Pour mes réseaux ASMR Voilà Si vous ne savez pas Du coup Je fais de l'ASMR Sur TikTok Et sur YouTube Ma chaîne YouTube ASMR Du coup C'est Sunny ASMR Normalement Elle est en lien Dans la part d'infos Si ça vous intéresse Et peut-être Pareil pour TikTok Je ne sais pas Si j'ai mis le lien Il me semble En tout cas Voilà Je vous en donnerai Un petit peu Des nouvelles De ce livre Mais très sympathique J'aime beaucoup Et On se retrouve Plus tard Pour la suite Je ne sais pas Pourquoi j'ai parlé Comme ça On est le dimanche 11 juin Il est 19h Oui c'est tard C'est tard C'est tard Mais bon Ce n'est pas grave Il y a encore un peu De la lumière Donc tout va bien Du coup Je vous fais ce petit point Parce que Je voulais Vous parler De ma fin de lecture Voilà Donc il ne me restait Même pas 50 pages Donc du coup Je me suis dit Je vais prendre le temps De le terminer Avant de faire la vidéo Donc voilà Alors Déjà Premier truc Je vous redis le titre Et tout C'est Juste une fois Pour essayer De Elodie Garnier C'est une romance Entre deux femmes Voilà Il y en a une Voilà Qui veut essayer D'avoir un rapport intime Avec une femme Avant son mariage Un peu pour rigoler Et tout Et en fait Ma chance Elle tombe amoureuse De la fille Avec qui elle a un rapport Voilà Donc du coup Bah Ça ne va pas être aussi simple Que c'était prévu Voilà C'est un livre Je ne savais pas du tout Que ça allait parler De ça Enfin Je savais que ça allait parler De ça grosso modo Mais je ne savais pas Que ça allait être Plutôt vers ses sujets Je me demande si L'autrice Elle ne raconte pas Une partie de sa vie Une expérience de vie A elle Ou bien Potentiellement A quelqu'un d'autre Mais je pense que C'est une expérience de vie Vraiment très personnelle Après je peux me tromper Je n'ai pas été Me renseigner sur internet J'avoue En tout cas J'ai bien aimé Ce livre Il n'est pas forcément Très bien noté Et je comprends Un peu pourquoi C'est pas très palpitant Il y a des moments Où c'est un peu répétitif Etc Et en fait C'est un livre Qui m'a beaucoup parlé De par le thème Le déroulé En fait vraiment De l'histoire Ça m'a vraiment 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 Beaucoup parlé Ça m'a ramené A une histoire Que j'ai vécu Il y a un an Et Qui m'a fait vivre Des émotions Aussi très compliquées Et du coup J'étais vachement Dans l'empathie En fait Et Avec du coup Elodie Le personnage d'Elodie L'autrice s'appelle Elodie Donc c'est aussi Pour ça que je dis Qu'à mon avis C'est une Une expérience De vie Très personnelle Après je peux me tromper Mais voilà Du coup Bah forcément Pour moi Bah ça a été Quelque chose De très parlant Et Et assez Émouvant Même si Ça aurait pu l'être Encore plus Mais voilà C'est J'ai trouvé ça Assez vrai J'ai trouvé ça Même plutôt Très très vrai Je suis vraiment Très contente D'avoir découvert Ce roman Au détour D'un rayon Librairie Enfin voilà C'est un livre Dont j'avais jamais Entendu parler Enfin Même Enfin Sur internet Dans les librairies Je l'avais jamais vu Je l'ai jamais revu D'ailleurs Enfin Booktube Booktagram Tout ce que tu veux Booktok Enfin voilà Je n'ai jamais Entendu parler Donc Je trouvais ça Hyper intéressant De vous le présenter Et voilà C'est un livre Qui fait Même pas 300 pages Un petit peu moins De 300 pages Donc voilà Ça se lit Relativement bien Relativement vite C'était C'était assez léger Malgré tout Même si émotionnellement Voilà Comme je vous ai dit Ça me rappelle Des choses Pas forcément C'est pas que c'est pas Forcément joyeux C'est que C'est des émotions Difficiles Et voilà Qui ont été dures À sortir Et Maintenant que c'est Un peu le cas Bah en fait J'ai vachement bien Vécu Le fait de lire Ce livre Et que Je sois tombée Sur ce sujet là Enfin C'est assez Étonnant Quelque part Et quelque part Pas trop Je crois pas trop Au hasard Donc bref Soit On va pas épiloguer là dessus Ça reste ma vie privée Mais voilà Je m'attendais pas Et ça m'a vachement parlé Et je suis hyper contente Du coup D'avoir découvert ce livre Et je pense que C'est un livre Que je vais essayer De prêter à quelques-uns De mes amis Très proches Notamment Pour peut-être Potentiellement Comprendre un petit peu Les choses Qui ont pu me passer Par la tête Et le pourquoi Du comment Même si c'est des trucs Complètement différents Mais Mais voilà Peut-être que Ça pourrait aider A comprendre aussi Pourquoi Pourquoi Le pourquoi du comment Bref C'est un livre Que je vous conseille Si ça vous intéresse De lire une histoire D'amour compliqué Pour plein 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 De raisons Voilà J'ai trouvé ça Assez chouette Écoutez En tout cas Voilà Je vais terminer Cette vidéo Ici Je sais pas trop Sur quoi Je vais enchaîner En termes En termes De lecture Romand Par contre J'aimerais bien Lire Enfin Les deux derniers tomes Que mon meilleur pote M'a prêté De l'atelier Des sorciers Donc il y a Le tome 9 Et le tome 10 Voilà J'aimerais bien Continuer avec ça Pour enfin En finir Voilà Les tomes Qui m'a prêté Ça me ferait vraiment plaisir De terminer tout ça Il y a un truc Dont je crois Que je vous ai pas parlé Il y a encore Des lectures Dont je vous ai pas parlé Je crois Que j'avais complètement oublié Heureusement Qu'elles sont devant moi C'est le tome 5 Et le tome 4 Le tome 4 Et le tome 5 De Dipsy Aquarium Magmel Voilà Ils sont juste Incroyablement beaux J'adore C'était encore une fois Très très bien J'ai le tome 6 Et le tome 7 Que ma soeur m'a aussi prêté Que je vais lire Très 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 bientôt Je suis ravie Voilà Comme Pour les premiers tomes Illustration Dessin Genre Incroyable Histoire doudou On en apprend plein Bah voilà Sur le monde Du coup Des abysses De la mer De l'océan Des poissons Enfin voilà Tout ce milieu là Que honnêtement Personnellement Je connais absolument pas Donc du coup Je trouve ça Très intéressant Et ça a fait De doudou C'est plein de bons sentiments Etc Donc ça fait du bien Plein de bienveillance Plein Plein Ouais Plein de choses comme ça Hyper positif Et en plus Bah voilà Les dessins sont juste Sont juste incroyables Est-ce que je peux Vous présenter Un type de page Voilà Donc ça vous donne Un petit peu Une idée Des illustrations De temps en temps Vous avez voilà Des petits résumés Sur la vie Du poisson Qu'on a mis en avant Dans le chapitre Par exemple Voilà Donc c'est assez chouette J'aime bien Voilà Sur ce Je vais aller me reposer un peu Non c'est pas vrai J'ai pas le temps Mais en tout cas Voilà Je vais finir Cette petite vidéo Ce petit Voilà Carnet de lecture Vidéo de lecture Suivi de lecture Je me souviens même plus Comment j'appelle Cette catégorie de vidéo Journal de lecture Journal de lecture Voilà J'espère que ça vous a plu Que voilà Vous serez ravis Voilà De découvrir ce livre Et potentiellement De le lire On ne sait pas On ne sait pas On ne sait pas Je suis vraiment coiffée N'importe comment En tout cas Voilà Je vous invite A vous abonner à la chaîne Si ça vous intéresse De parler de bouquins Et nous mettre un petit pouce Un petit pouce comme ça Pas un petit pouce comme ça Merci Sarah Pour soutenir un petit peu La chaîne Et ce que je partage Voilà Et n'hésitez pas A mettre un petit commentaire Avec votre lecture en cours Ce que vous avez lu cette semaine Ce que vous allez lire Enfin voilà Partagez moi tout ça Ça donne toujours De très belles idées De lecture Et en attendant La prochaine vidéo Et ben Je vous fais des bisous Bisous Ciao